Au Bénin, des start-up dénommés Arpi Reims promeuvent des charbons bio et oeuvrent pour la préservation de l'environnement. Roland Adjovi, comptable de formation et jeune entrepreneur, est promoteur de ces jeunes entreprises. Il s'est investi dans la transformation des résidus agricoles en charbon écologique appelé charbon Eco-Sika. L'unité de fabrication de la jeune entreprise se situe à Ruedo, à Diagbo, dans la commune d'Abome-Kalavi, au quartier à Tateronto. Une visite sur le site nous a permis de découvrir les conditions de production des charbons Eco-Sika. Chez nous, l'or noir, c'est le charbon écologique. Donc, comme c'est une pierre précieuse, notre charbon est précieux. Donc, nous avons dit que le Sika, ça fait or, le charbon, ça fait écologique et économique. Roland Adjovi, promoteur de charbon bio, s'est investi dans les travaux de recherche assez sur l'efficacité de charbon bio pendant 24 mois, avant d'installer en 2018 le start-up dénommé A.P. Reims, producteur de charbon bio. La commercialisation de charbon bio a démarré en 2019. Je l'ai adopté pour la simple raison que ce charbon ne dégage pas premièrement un effet dio-oxygène de carburant. Et nos carcérons ne noircissent non plus. En termes d'évertissement, nous tournons autour de 2 millions de francs c'est francs. Et pour les charges mensuelles, autour de 350 000-400 000 francs. Roland Adjovi et son équipe éprouvent de nombreuses difficultés dans le processus de fabrication des charbons bio qui est à l'étape de mécanisation. L'équipe est notamment limitée par la logistique, les moyens financiers et technologiques. Une à deux tonnes de charbon bio sont produites par jour. Toutefois, la demande est faute que l'offre. Le promoteur et son équipe entendent s'investir pour la vulgarisation des unités de production des charbons EcoSika dans le pays.